Quarto est un jeu compétitif dans lequel l'objectif est d'être le premier à repérer 4 pièces de bois alignées et ayant une caractéristique commune. Le premier joueur qui y parvient gagne la partie. Quarto est un jeu pour 2 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Avant de jouer, posez simplement sur la table le plateau de jeu ainsi que la réserve de 16 pièces de bois. Chacune des 16 pièces de bois dispose de 4 caractéristiques qui sont claires ou foncées, grandes ou petites, rondes ou carrées, creuses ou pleines. Pour jouer, c'est très simple. Admettons que Carole joue contre Gustave. Carole choisit l'une des pièces de bois qu'elle donne à Gustave qui va devoir poser cette pièce sur l'un des 16 emplacements libres du plateau. Une fois la pièce posée, Gustave peut annoncer Quarto s'il constate que 4 caractéristiques identiques sont alignées sur le plateau, en ligne, en colonne ou en diagonale. Gustave vient de jouer. Il finit son tour de jeu en prenant dans la réserve une nouvelle pièce de bois qu'il donne à Carole. Avant de poser sa pièce, Carole vérifie si 4 caractéristiques identiques sont alignées sur le plateau suite à la pose de la pièce posée par Gustave, qui a peut-être été inattentif. Si c'est le cas, alors elle peut annoncer Quarto et gagner immédiatement la partie sans même avoir posé la pièce que Gustave lui a donnée. Si ce n'est pas le cas, alors elle pose sa pièce de bois normalement sur un emplacement libre, elle vérifie si 4 caractéristiques identiques sont alignées, et si elle pense que ce n'est pas le cas, alors elle choisit une pièce de bois qu'elle donne à Gustave. Puis, la partie continue ainsi jusqu'à se terminer de deux manières possibles. Soit par la victoire de l'un des joueurs qui annonce Quarto, gagnant la partie, soit par un match nul si, une fois la 16ème pièce posée, aucun alignement n'a été repéré par les joueurs. Voilà, maintenant, vous savez tout sur Quarto ! Si jamais vous recherchez des jeux de société, des casse-têtes, des puzzles, des jeux de cartes, bien d'autres choses, il y a Avenir l'As du Roi. La boutique est située à Perpignan, entre le Conservatoire et le Tribunal, juste à côté du parking Arago. Je vous dis à bientôt, et si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada